bonjour je vais réserver cette capsule vidéo la présentation de l'interface de big blue button en expliquant en détail les différentes fonctionnalités possibles donc pour commencer ce qu'on voit devant vous l'interface de ce logiciel ou bien de cette application permet en fait d'avoir deux ou trois la première interface c'est celle qui est centrale qui est là c'est la première interface là où nous allons faire la présentation des diapositives la deuxième interface qui est juste à côté c'est une interface qui peut être réservée en fait à des discussions par exemple là je peux envoyer un message donc tous les messages sont affichés au niveau de cette interface et une troisième partie qui est réservée aux notes qui peuvent être partagés ou bien aux utilisateurs qui sont connectés donc c'est à dire si j'ai par exemple un texte à mettre avec un formatage bien défini je dois le mettre au niveau des notes partagées si je veux revenir aux discussions donc je vais cliquer sur le volet discussion public je me retrouve au niveau de la session qui est réservée soit disant à des sessions de chat vous pouvez voir aussi juste à ce niveau là les différents utilisateurs connectés avec une possibilité de gérer les utilisateurs en effaçant des écoles ou bien mettre en surdite de tous les utilisateurs c'est à dire carrément fermer les microphones des utilisateurs bien des étudiants mettre en surdite de tous les utilisateurs sauf le présentateur à ce moment là il ya que le présentateur qui peut faire une présentation et donc il peut parler sauvegarder les noms d'utilisateurs et verrouiller respecter les spectateurs donc vous allez carrément fermer ce qui est dedans au niveau des spectateurs créer des réunions privées c'est à dire si vous avez un groupe qui comporte 20 participants vous pouvez créer une réunion privée avec un certain nombre de participants particuliers donc je reviens à la partie centrale donc je vais réduire je peux réduire la fenêtre de cette discussion en cliquant sur ce bonhomme là donc à ce moment là je peux trouver que une présentation générale des diapos donc au niveau de cette interface j'ai le bouton qui est juste en haut pour commencer l'enregistrement donc si je clique à ce niveau là je peux faire l'enregistrement juste en bas vous avez quatre boutons je vais commencer par la partie de celui de gauche donc ce bouton là permet d'autoriser à parler donc là en fait j'ai fermé le ce bouton ça c'est pour quitter carrément l'audio par la suite je peux ouvrir mon webcam à partir de ce bouton là et là c'est pour partager l'écran de votre ordinateur en fait ce que vous voyez devant vous c'est une interface par défaut où vous pouvez par la suite apporté ajouter des diapositives par exemple là ce sont 20 diapositives qui ont préformaté je peux aller par exemple à celle qui est à la deuxième à ce moment là au niveau de cette deuxième voyez que c'est qu'elle est vide vous pouvez évidemment la réduire ou bien le augmenter l'affichage vous pouvez élargir l'affichage en fonction de votre convenance réduire l'affichage au niveau de cette interface là vous avez trois boutons ou quatre boutons en fait au niveau de ces quatre boutons vous pouvez facilement utiliser un stylet pour écrire avec plusieurs couleurs vous pouvez changer évidemment les couleurs vous pouvez aussi ajouter des des points ou bien des ponctuations en fonction de vos convenances si tout si vous voulez par exemple annuler cliquez vous pouvez cliquer sur cette flèche ça permet de faire l'annulation vous pouvez aussi effacer les annotations en totalité si le cas le si vous souhaitez de le faire vous avez aussi un bouton qui est là avec plus d'action pour ceux pour ces actions là vous avez la possibilité de charger une présentation à ce moment là vous allez vers votre ordinateur pour apporter un document à ce moment là vous allez parcourir les fichiers de votre ordinateur et allez par exemple là je vais aller vers un modèle ou bien un exemple je vais chercher un exemple de deux cours par exemple avec un powerpoint disons celui là et je vais l'apporter donc le chargement est fait à ce moment là je vais je vais cliquer sur télécharger voilà donc voici la présentation qui devant vous je réduis un petit peu l'écriture voyez vous avez le premier diapositive et je peux évidemment aller avec ce navigateur là naviguer au niveau du powerpoint que j'ai ramené de mon ordinateur en faisant évidemment je peux faire par exemple la désannotation au niveau d'un emplacement bien défini par exemple je peux aussi encadrer si je souhaite faire cette ce phénomène là donc je peux encadrer cette zone si j'ai terminé je veux garder le document original je vais cliquer sur effacer les annotations et j'aurai directement le document original de ma présentation évidemment vous avez au niveau de ce bouton là vous pouvez avoir plusieurs autres paramètres si vous voulez avoir d'autres paramètres vous pouvez aussi paramétrer des raccourcis clavier en fonction de vos besoins et si vous avez terminé vous avez vous avez pouvez cliquer sur mettre fin à la réunion et carrément vous pouvez vous déconnecter donc la déconnexion là vous permet évidemment de terminer la 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 session et que juste après la session vous allez certainement si vous avez déclenché l'enregistrement vous aurez l'enregistrement de la session au niveau de la partie réservée à cette présentation je vous remercie pour votre attention